Bonjour et bienvenue à l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry, communément appelée Saint-Ex. Dans quelques secondes, vous allez effectuer la visite du pavillon qui accueille environ 720 élèves de première secondaire. Cette entrée est dédiée strictement au personnel de l'école. Durant la visite, vous verrez les différentes entrées pour les élèves. Si vous avez des questions après la visite, passez-nous voir. Bonne visite! Donc ici, c'est l'espace du personnel de la direction et de la sécurité. D'ailleurs, si vous perdez quelque chose dans l'école, c'est ici que se trouvent les objets perdus. Vous n'avez qu'à informer un agent de la sécurité de ce que vous avez perdu, et il vous accompagnera au local d'objets perdus. C'est aussi l'endroit où vous pouvez demander de l'aide pour différentes choses. Téléphoner, aide pour ton cadenas, etc. Nous voici dans la place publique. Cet espace nous permet de socialiser durant les battements. C'est aussi un espace pour dîner ou à utiliser pour réaliser des travaux d'équipe ou simplement pour chiller. Voici l'entrée des élèves. Il y a trois autres entrées. Pour accéder à vos casiers, vous devrez passer par la cafétéria ou la place publique que vous verrez durant la visite. Alors, c'est ici que votre aventure commence. Juste ici, vous avez une autre entrée pour les élèves. Voici notre cafétéria. Ici, vous aurez la chance de dîner avec vos amis avant d'aller bouger un peu à l'extérieur ou d'aller à une activité parascolaire du dîner. Si vous n'apportez pas de boîte à lunch, il est possible d'acheter des produits venant de la cafétéria. N'oubliez pas vos sous. Ici, c'est notre gymnase. La plupart des activités parascolaires sportives du dîner pour les élèves de secondaire 1 se passent ici. Tournois de futsal, tournois de basketball, tournois de badminton. Il est possible d'organiser d'autres activités. Pour ça, il faut en faire la demande à la technicienne en loisir ou au responsable des sports. Comme vous l'avez constaté, ici, ce sont les casiers des élèves de secondaire 1. Durant la visite, vous avez probablement vu d'autres endroits où il y en avait. En début d'année, il y aura la sécurité, les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée et l'agent de transition primaire-secondaire qui seront présents pour vous aider à ouvrir votre cadenas et à vous repérer dans votre nouvelle école. La sortie des élèves se trouve aussi ici. Il y en a deux. Tout à l'heure, nous verrons l'extérieur des deux sorties. Pour le moment, allons visiter une classe. Voici un local de classe. Il y a des classes plus petites que celle-ci. Comme au primaire, il y a un TBI, des chaises et des tables. Ici, vous ne serez pas perdus. Alors ici, on voit la sortie des élèves pour l'heure du dîner. Étant donné que les casiers sont de l'autre côté, la plupart sortent par ici. Vous pouvez aussi dîner à l'extérieur. Il y a également des restaurants à proximité. Voici l'entrée pour accéder à la cafétéria principale, porte 23C. Nous voici dans la grande cafétéria. Si vous avez des frères et sœurs dans l'école, il est possible de dîner avec eux ici. Il y a aussi la place publique que nous allons visiter bientôt. Si vous avez pris option danse, c'est ici que se passeront vos cours durant l'année. Comme dans tout local de danse, il y a des miroirs, un système de son et de l'espace pour danser. Il y a environ 24 élèves par groupe. Voici la place publique des élèves de secondaire 2 à 5. Sur l'heure du dîner, il est possible de jouer au soccer sur table, au tennis sur table ou discuter avec des amis. Il y a deux espaces de la place publique. De ce côté, il y a le local étudiant ainsi que le local de musique et le bureau de la sécurité. La bibliothèque est ouverte le matin, le midi et après les cours en après-midi. Vous pourrez emprunter des livres et faire des travaux avec vos camarades de classe. Ici, vous trouverez Lynn Rivet, la technicienne en loisirs et sa super équipe du CGE, Conseil général des élèves. C'est ici que naissent toutes les idées géniales de la vie étudiante de l'école. N'hésitez pas à vous impliquer. Voici l'auditorium, l'endroit où se passent tous nos spectacles, nos galas, etc. Si tu es un artiste, tu pourras participer, par exemple, à l'événement secondaire en spectacle pour ne nommer que ça. Allez, on continue la visite? On a un dernier endroit à te montrer. Ici ont lieu les cours d'éducation physique des élèves de la grande école. Plusieurs équipes sportives ont leur pratique ici en fin de journée. De plus, sur l'heure du dîner, divers sports sont proposés.